Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de travailler le tonus du dos et de la sangle abdominale je vous propose de renforcer la posture de la position assise mais avant je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur de Roule sur la forme des programmes d'entraînement pour entretenir ou améliorer votre mobilité Voici une petite séance rapide pour renforcer le tonus de la sangle abdominale et les muscles du dos, on va renforcer les muscles de la posture, les muscles de la position assise on va venir se placer assis au sol avec les pieds écartés largeur des hanches donc les jambes un peu fléchies, les pieds à une distance confortable des fesses les pieds bien au sol, on va essayer de garder les pieds, les genoux et les hanches alignés donc on va essayer dans toute cette séance de ne pas écarter les genoux à l'extérieur on garde bien les pieds au sol, vous allez sortir la poitrine, vous allez chercher à vous grandir vraiment à allonger la colonne, on allonge les bras loin devant, on garde les épaules basses on va reculer les épaules vers l'arrière et les avancer on recule les épaules et on les avance pendant qu'on essaie d'avancer et de reculer les épaules on essaie de garder la posture, c'est à dire on essaie de garder continuer l'exercice on essaie de garder le taux grandissement, on sort la poitrine on recule les épaules, on les avance hop, hop, on fait ça encore une dernière fois parfait, on garde les épaules au milieu, les épaules basses on va faire un petit enroulement de la colonne vertébrale on va engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz imaginez, c'est une image, que vous êtes un chat ou un chien et on va essayer de faire passer la queue du chat ou la queue du chien entre les jambes donc on bascule simplement le bassin hop, on fait entrer la queue du chien ou la queue du chat entre les jambes on arrondit le dos, on va rapprocher le bas du dos du sol on garde l'engagement du plancher pelvien activé et on se redresse, on remonte toujours à partir du bassin et on sort la poitrine ensuite donc le plancher pelvien, on bascule le bassin, on expire on garde toujours les genoux alignés avec les pieds et avec le bassin, on remonte et on sort la poitrine ensuite on le refait une dernière fois on engage le plancher pelvien, on expire, on bascule le bassin on passe la queue entre les jambes hop, c'est une image, on allonge bien les bras et avec le bassin, on remonte, on rebascule et on sort la poitrine on garde la poitrine haute venez ici, crochetez vos doigts on amène les poings à peu près au niveau du sternum les épaules basses, les coudes écartés on expire, on twiste à droite et on inspire, on revient on expire, on twiste à gauche et on inspire, on revient gardez bien les épaules basses expire, on pivote et on revient en centre expire, on pivote de l'autre côté et on revient en centre, continuez gardez toujours les pieds, les genoux et les hanches alignés et cet allongement au niveau de la colonne hop, vous crochetez bien vos doigts et vous essayez de tirer vos coudes un petit peu à l'extérieur on met de la tension dans les bras dernière fois, droite et gauche on expire on expire parfait, et on se redresse on fait le tout une dernière fois on allonge les bras on recule les épaules et on les avance on recule les épaules et on les avance on resserre les omoplates et on les éloigne et pendant ce temps-là, on maintient la posture l'autograndissement imaginez que vous avez un livre sur la tête expire hop 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 gardez toujours pieds, genoux et hanches alignés une dernière fois parfait l'enroulement de la colonne on engage le plancher pelvien donc stop pipi, stop gaz on expire, on bascule le bassin on rapproche le bas du dos du sol et on redresse hop tac encore expire plancher pelvien on bascule on passe la queue entre les jambes on rapproche le bas du dos du sol et inspire tac on remonte on se fait ça une dernière fois plancher pelvien expire on bascule le bassin on descend et inspire on se redresse on vient crocheter de nouveau les doigts les points austernum on écarte les coudes on tire un peu sur les doigts essaie de garder les épaules basses expire on twist d'un côté et inspire on revient expire on twist de l'autre côté et inspire on revient gardez bien vos épaules basses toujours bien les pieds ancrés au sol pieds genoux hanches alignées n'écartez pas les genoux à l'extérieur on garde la posture poitrine haute souffle dernière fois droite et gauche on expire on revient on expire on revient parfait et on se relâche on relâche un peu les bras vous pouvez enrouler vos épaules c'est une séance que vous pouvez faire au quotidien je vous invite à faire cette séance soit en milieu d'après-midi ou le matin ou même le soir c'est vraiment une séance qui va vous permettre de renforcer la posture de tonifier les muscles du dos et la sangle abdominale si vous avez apprécié cette séance n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez me les poster simplement sous cette vidéo c'était fabien j'ai de roule sur la forme des programmes d'entraînement pour en vidéo bien sûr pour améliorer votre mobilité au quotidien et bien sûr Sous-titrage ST' 501